Le Tour d'Italie touche à sa fin, l'édition 2021, la 104e du nom, se conclut par un contre la montre individuelle de 30 km 300 entre Sénago et Milan. Une épreuve qui est réservée aux purs spécialistes, on pense forcément à Filippo Gada, vainqueur de la première étape de ce Tour d'Italie, premier maillot rose, qui avait remporté 3 chronos l'an dernier et une étape en ligne. C'est le grandissime favori, le champion du monde, mais attention au champion de France, Rémi Cavagna, ou à l'italien Eduardo Affini, qui s'est révélé encore une fois sur ce Tour d'Italie. On va voir tout de suite ce qu'il s'est passé sur cette 21e et dernière étape. Le 58-11 devrait faire mal aujourd'hui, Filippo Gana, le champion du monde, emmène un très gros braquet et il est en tête à tous les intermédiaires, mais dans le final, un petit quelque chose vient perturber le final de Filippo Gana, regardez, il montre sa roue arrière, c'est une crevaison de la roue arrière pour le champion du monde, qui est rapidement dépanné, mais il va perdre du temps, regardez, ne serait-ce que pour chaussée, il perd quelques précieuses secondes, il va tout de même faire le meilleur temps sur la ligne devant Maximilian Valscheid. Attention Eduardo Affini, il va arriver dans quelques secondes, va-t-il pouvoir battre le temps de son compatriote et ami ? Eduardo Affini qui sera derrière Filippo Gana, c'est le deuxième temps provisoire pour le coureur de la Jumbo Visma à 12 secondes, plus de 53 km heure de moyenne, Rémi Cavagna est sans doute le seul coureur spécialiste qui peut encore battre Filippo Gana, le français est bien parti, mais regardez, dans l'un des derniers virages à 600 mètres de la ligne, Cavagna tombe, il a complètement oublié de tourner, c'est assez fou à 500 mètres de la ligne de voir ça, complètement plongé dans son chrono, il en oublie de tourner. En 34 minutes, il est le deuxième temps sur la ligne, à 12 secondes, quasiment comme Affini, c'est rageant pour Cavagna qui a remporté un chrono sur le tour de Romandie en World Tour, mais qui pouvait aujourd'hui aller chercher un vrai succès de prestige. Après la victoire d'étape, c'est le classement général qui nous intéresse, Daniel Martinez coupe la ligne en 14ème position à 1 minute 21 de son équipier Filippo Gana, il n'y aura pas de changement au général, Simoniets conserve sa 3ème place, Damiano Caruso est lui 2ème du Tour d'Italie, et il en est pleinement satisfait au lendemain de sa victoire d'étape. Pour Egan Bernal, pas de risque inutile, il est largement vainqueur, il a même le temps de lever les bras du côté de Milan, un an après le succès de Tao Gaganart, Ineos conserve sa couronne sur le Tour d'Italie, avec Egan Bernal, déjà vainqueur du Tour de France, il accroche désormais à son palmarès, le Tour d'Italie, il ne manquera plus que le Tour d'Espagne, à ce jeune Colombien, plein de talent, plein d'avenir, qui salue ici son équipier Filippo Gana, coup double pour la formation de Dave Ralesford, l'étape avec Gana devant Cavagna et Affini, et le classement général avec Egan Bernal, qui devant Scaruso et Yes, le podium final de cette 104ème édition du Tour d'Italie, Egan Bernal qui a dominé les deux dernières semaines du Giro, Alexander Vlazov prend la 4ème place devant Martinez, et Almeida qui termine dans la même seconde, 7ème place pour Romain Bardet, la 8ème pour Hugh Carty, Tobias Posse est 9ème, Dan Martin 10ème, on retiendra les 3 jours en rose, D'Attila Walter pour la formation Groupama FDJ, le maillot à poids, le maillot bleu, 2 meilleurs grimpeurs pour Geoffrey Mouchard, le tricolore, le maillot cyclamène pour Peter Sagan, qui s'offre un nouveau classement par points, après celui du Tour de France, le maillot blanc sur les épaules des Gana Bernal, a signalé que Bouchard, après la Vuelta, ramène un nouveau classement de la montagne, il ne lui reste plus que les poids du Tour de France, à aller chercher pour avoir un palmarès, des plus fournis, Milan nous laisse, laisse avec un air de déjà vu, la victoire d'un Ineo sur un grand tour, rendez-vous sur le Tour de France, fin juin en Bretagne, pour une nouvelle passe d'armes.